Bonjour mes petites étoiles, je suis très très contente de vous retrouver sur notre chaîne de guidance et de bienveillance, j'espère que vous allez bien. On se rejoint un petit peu tardivement aujourd'hui, internet n'était pas mon amie ce matin, ça ramène beaucoup, pas moyen de faire quoi que ce soit, donc je me suis dit c'est pas bien grave, tout est juste, donc je rejoindrai mes petites étoiles un peu plus tard. Bonjour et bienvenue aussi aux belles âmes qui nous rejoignent et qui s'abonneront peut-être à la fin de cette vidéo. Bienvenue et un grand merci aux nouveaux abonnés, donc on se retrouve pour cette guidance du 20 décembre 2023. Aujourd'hui on va voir, on est sous le signe normalement en numérologie de tout ce qui est affectif, donc on va aller voir l'affectif, le couple, le couple pas forcément que sentimental, on peut très bien être aussi sur le couple partenaire de travail, donc on va aller jeter un coup d'œil tout de suite sur les énergies. Avant de retourner les cartes, je tenais à préciser suite à une conversation que j'ai eue en commentaire avec une belle âme, que évidemment les guidances ne peuvent pas résonner toujours pour tout le monde et il faut en prendre, il faut en laisser. Quelquefois c'est une guidance qui ne vous parlera pas, et bien ça veut dire que c'est juste, que c'était pas une guidance pour vous et que peut-être sur d'autres chaînes de guidances ou des chaînes de voyances, peut-être que vous y trouverez davantage d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à regarder, à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification parce que vous voyez quand je publie, et puis peut-être que c'est une guidance qui vous parlera davantage aujourd'hui. Aujourd'hui on est avec notre ami l'escargot, donc dans sa version renversée. L'escargot, sa lenteur, le temps qu'on prend à faire des choses ou à dire des choses, il faut qu'on soit prêt tout simplement. Il n'y a pas besoin de dire de grandes phrases, il n'y a pas besoin de faire de grands gestes, de grandes paroles souvent pour pouvoir faire des choses très très bien. Donc soyez-en certains et petit conseil que je vous donne en passant, c'est d'éviter de se comparer aux autres surtout. Ça ne nous aide en général pas beaucoup. L'escargot, comme je vous disais, on est sur un animal qui nous parle de lenteur, mais qui nous parle aussi d'introspection, de prendre le temps d'aller voir à l'intérieur de notre coquille ce qui se passe, ce qu'on a besoin de garder, ce qu'on a besoin de laisser. Et puis cette petite coquille, cette carapace peut être quelquefois très lourde sur nos épaules. Donc il va être question aujourd'hui d'aller regarder ce qu'on porte et de redonner finalement aux personnes concernées ce qu'elles doivent porter. Donc l'escargot, la lenteur nous permettra de découvrir finalement ce qu'on est capable de faire, nos limites, ce qu'on est capable d'accepter ou plus accepter. Et cet escargot pour certains, ça va venir résonner sur la question de la sociabilité, de pouvoir s'ouvrir aux autres, de justement ne pas rester dans sa coquille, d'aller puiser dans nos ressources pour retrouver un petit peu d'assurance, un petit peu de courage et un meilleur discernement sur ce qui nous entoure aujourd'hui. Donc il y a plein de travail aujourd'hui sur la sensibilité pour se reconnecter aux autres ou à soi, d'être capable de recevoir aussi ce qu'on nous offre, ce qu'on nous donne. Et puis pour d'autres petites étoiles, ça sera carrément l'inverse, ça sera votre capacité à être autonome, de vous dire qu'à l'intérieur de votre coquille, en fait, vous avez toutes les informations, toutes les ressources ou les potentiels dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Donc on va aller voir du côté de l'oracle des miroirs ce qu'on a sur ce tirage général. On viendra recouvrir avec l'oracle G, on va faire l'inverse d'hier. Et on voit qu'il y a déjà des jolies cartes qui se retournent. Vous voyez, de très très jolies cartes, chance, joie, on viendra voir si les autres cartes sont en résonance aussi, enfant. Et puis, on termine avec la dernière carte. Vous savez que j'aime bien en prendre 5, c'est mon chiffre fétiche. Donc on va aller voir. Le dos de deck, c'est le travail. Donc au niveau du travail, il y a peut-être pour certains une prise de conscience qu'il faut prendre son temps, qu'il faut s'en mettre moins sur les épaules, moins sur le dos. Dire stop à certains moments, non ça je ne peux pas le faire, ou ça ce n'est plus à moi de le faire. Je le faisais pour te rendre service. Mais là, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ma mission, ça ne fait pas partie de mes prérogatives professionnelles. Donc je te redonne ce qui te revient. Et puis, pour d'autres, ça va être justement apprendre à travailler en groupe, savoir accepter l'aide qu'on nous donne, la main qu'on nous tend, comme avec la carte chance qu'on a ici. Il y a à l'intérieur de vous énormément de chance, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie relationnelle, sentimentale, vous avez de la chance. Donc ça sera à vous de voir comment ça résonne pour vous, justement. Quoi qu'il en soit, il y a de la joie, il y a de l'enfant. Donc la joie, c'est aujourd'hui une journée où vous allez pouvoir être en joie par rapport à ce que vous allez accomplir. Accepter un cadeau, accepter de l'aide, poser une limite avec un collègue ou avec quelqu'un de votre entourage. Pour pouvoir aller à l'intérieur de vous, pour parler avec votre enfant intérieur, voir ce que votre enfant intérieur a pu accepter, qui n'était pas de son âge, qui était peut-être inacceptable, et voir en quoi ça vient refléter sur votre vie actuelle. Aujourd'hui, c'est ça l'enfant, c'est aussi se reconnecter à la joie, justement, à l'amitié, au plaisir simple, à s'amuser, danser, rire, chanter. Voilà, une journée qui est sous le signe du bonheur, de la joie, et de cette rencontre, même si elle vient en douceur, de cette rencontre avec la joie et le bonheur. De ce côté-ci, on a la famille et la sexualité. Donc, en passant par le chakra racine, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos ressentis, à votre corps. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de danser et de chanter. La voix est un instrument magnifique, l'instrument le plus primaire au monde, pour pouvoir s'exprimer, mais pour pouvoir aussi chanter, célébrer notre vie. Et ce qu'il y a de bien, et même quand ça ne va pas, ce que je fais, c'est que je mets de la musique et je me mets à danser. J'active mon corps pour lui montrer qu'il est toujours présent. Je fais en sorte de pouvoir trouver un petit peu de dynamique. Ce n'est pas toujours facile de vouloir danser ou chanter quand on n'a pas trop le moral, quand on est triste ou qu'on se dit qu'il n'y a peut-être pas de la lumière au bout du tunnel, mais quoi qu'il en soit, là on vous invite à vous reconnecter au chakra racine, à ce corps qui est votre vaisseau. On vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur, notamment pour exprimer des émotions, donc avec le chakra du plexus solaire, et pour pouvoir exprimer des émotions qui n'arrivent pas à sortir par le chakra de la gorge. On n'arrive pas à parler, tant pis, on va chanter pour soi, on va danser, on va s'exprimer d'une manière corporelle, qui va vous permettre aussi d'évacuer les énergies qui doivent repartir. La question de la famille, pour certains, ça viendra résonner. En famille, il y a beaucoup de chance, beaucoup de joie, il y a beaucoup de célébrations en ce moment. Et puis pour d'autres, ça va être justement peut-être de se reconnecter à sa famille pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir se reconnecter, surtout aux approches des fêtes de fin d'année. Trouver de la joie, célébrer le fait d'être ensemble, le fait d'être en vie, d'être en bonne santé, ça c'est important. Et puis cette carte-là, elle nous parle aussi de lignées. Donc quand je vous parlais tout à l'heure d'aller voir à l'intérieur de votre coquille ce que vous avez, c'est aller voir aussi peut-être des blessures ou des situations qui se renouvellent comme ça, qui ne trouvent pas de solution tout de suite, ou qui se renouvellent comme ça, voilà. Si ça se renouvelle, c'est qu'il y a quelque chose à en apprendre, et que d'un côté, il faut aussi regarder s'il n'y a pas des blessures qui viennent de la famille, qui viennent de la lignée, s'interroger là-dessus aussi, parce que bien souvent on a, on a clairement, moi la première, des blocages et des blessures qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à quelqu'un de notre lignée, paternelle ou maternelle, ça peut être les grands-parents tout de suite, ou les parents, ça peut être au-delà, les arrière-grands-parents, ou dans les grands-oncles et les grandes-tantes, où il y a quelque chose qui s'est cristallisé, un échec, la perte d'un enfant, une solitude sentimentale qui s'est cristallisée, et qui redescend justement sur vous, parce que ça continuera de descendre, on ne prend pas que les yeux de papy, ou la couleur de cheveux de maman, on prend aussi des blessures qui sont là, des blessures de vie, des blessures d'âme, donc il ne faut pas hésiter à les voir de ce côté-là, et je vous informerai quand j'aurai terminé ma formation d'analyste transgénérationnel, parce que je pense que certains trouveront des éléments de réponse dans le suivi qu'on pourra faire ensemble. On regarde avec l'oracle G cette fois-ci, pour ce 20 décembre 2023, on a la carte ici sur la famille de la bonne nouvelle, donc une bonne nouvelle familiale, peut-être une reconnexion avec quelqu'un qu'on avait perdu de vue, ou avec qui on était en froid, en tout cas le moment est propice pour le faire, même si votre cœur est partagé, est-ce que je dois y retourner, est-ce que je n'y retourne pas, est-ce que je dois lui reparler ou pas, parce que cette personne m'a fait du mal, m'a trahi, est-ce que je dois lui accorder mon pardon, là ça va être à vous de décider, mais regardez vous avez la carte du feu sur la joie, donc on vous redit avec cette carte-là que vous y trouverez beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, à avancer vers cette personne, à lui accorder tout doucement votre pardon, ou à recevoir le pardon aussi de quelqu'un, ça peut fonctionner dans l'autre sens. Sur l'enfant, on a la femme, la femme brune, alors brune ou châtain évidemment, ça peut être vous mesdames, vous pouvez être la consultante, ça peut être vous messieurs, parce que vous y retrouvez un lien avec une figure maternelle, ou une figure d'autorité féminine, et c'est une personne qui a une influence par rapport à votre enfant intérieur, c'est pour ça que je pensais à l'influence maternelle ici, que votre maman soit toujours parmi nous, ou soit dans un autre monde. Quoi qu'il en soit, la carte ici du printemps, va venir vous inviter à vous reconnecter vraiment, là on est sur un renforcement sur cette carte-là, à vous reconnecter à vos sens, à votre corps, ça peut être aussi travailler l'essence, pas que le tactile, mais l'odorat, le toucher, prendre dans les bras, faire des câlins, recevoir aussi des câlins, de l'amour, ça ne fait jamais de mal à personne, ça fait du bien aux deux personnes, celui qui donne, celui qui reçoit. Donc vraiment n'hésitez pas à aller, à accepter ou à donner aujourd'hui. La carte du positionnement qu'on retrouve avec les portes de l'intuition et cette dame, voyez, qui est assise en position méditative, vous indique que vous pouvez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. Alors, si c'est du pardon que vous recevez ou du pardon que vous donnez, vous pouvez décider si ce pardon vous le donnez ou pas. Sachez que pardonner, ce n'est pas faire un cadeau à l'autre, c'est un cadeau que vous vous faites. et puis vous avez aussi peut-être pour certains besoin de vous pardonner, un acte, un geste, une parole. Et une fois que vous êtes positionné sur ce pardon ou sur ce câlin, tout ce que vous avez ici sur ce bonheur, vous allez pouvoir avancer, décider si vous continuez sur ce chemin-là d'accepter le pardon ou de l'offrir ou si plutôt vous continuez pour l'instant de cheminer parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir ni à donner ce pardon. Mais quoi qu'il en soit, c'est une belle clé aujourd'hui pour pouvoir avancer. Et on termine avec la clé que vous voyez ici de l'oracle victorien. Donc là, ça résonne vraiment avec la carte du positionnement, vous êtes vraiment aux commandes, vous avez votre libre arbitre, vous faites vos choix, pardon, en pleine conscience. Là, je n'ai aucun conseil à vous donner si ce n'est que pardonner, c'est vous faire un cadeau à vous-même. Je terminerai sur ces mots-là en espérant que la guidance vous a partiellement ou totalement parlé aujourd'hui. Je vous invite à me laisser un commentaire pour m'en dire plus. Et puis bien sûr, vous pouvez toujours me retrouver, me contacter par Facebook et Instagram et également par mail. Je vous laisse toutes les coordonnées en barre de description. Donc n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Sur ce, je vous adresse de merveilleuses pensées pour cette fin de journée du 20 décembre. Bientôt Noël, donc tic-tac, on avance tout doucement. Donc belle journée à vous, belle fête de fin d'année pour ceux qui ne se reconnecteront pas sur la fin de semaine. A très très vite et merci à tous d'être fidèles, bienveillants et merci à ceux qui s'abonnent au fil du temps. Merci beaucoup, c'est un formidable cadeau que vous m'offrez depuis 2021. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada